Et on a parlé d'un point important Je voulais encore en reparler aujourd'hui Cette Nekouda là, ce point là Important qu'Akadosh Baruch Hu A part ce qu'il est Ce qu'il voit l'homme Et les actions, on a dit, c'est filmé C'est enregistré On a dit hier cette Nekouda Qu'il sait Pourquoi l'homme fait telle action Ou telle action Combien de Yézerara il a De ne faire ou de ne pas faire Les mitzvot, les averot Tadosh Baruch Hu il prend en compte Des millions de paramètres Qui ont fait que cet homme là A ce moment, il arrive à telle épreuve Par rapport A toutes les années qu'il a passées A toutes les épreuves qu'il a passées dans sa vie Les conditions dans lesquelles il a grandi Kadosh Baruch Hu il prend tout ça en compte C'est une chose que le cerveau humain Il ne peut pas Contenir Même sur une action d'un homme On ne peut pas contenir toutes ces informations là Kadosh Baruch Hu il a entre ses mains Et selon ça il juge l'homme Et il juge la gravité de la avera Combien elle est grave Combien il doit être puni sur ça Peu ou beaucoup Il y a des gens qui ont grandi Avec beaucoup d'Yézerara Qui ont connu beaucoup de choses Et puis tant on leur demande D'être Taror, Kadosh, Shuvavi Mais attention aux yeux Attention Zé Ce n'est pas toujours facile Pour un Bachot Pourquoi je dis ça ? Nafkamina quoi ? Nafkamina ? Comment on dit Nafkamina en français ? Les gens ils me disent On ne comprend pas vos mots que vous dites Hein ? Comment on dit Nafkamina ? Quelle est la conséquence ? Pourquoi je dis ça ? En d'autres termes Parce que le Yézerara Il fait un très très bon travail C'est quoi son travail ? Son travail C'est de mettre le Yehush Dans le cœur des hommes Yehush C'est quoi Yehush ? Désespoir Désarroi Abandon Je ne vaux rien Voilà j'ai essayé mille fois Voilà je n'ai pas réussi J'y arriverai jamais Un ami monte un peu même Dans tous les domaines Il voit qu'il n'y arrive pas Alors Il se dit Bon Je suis comme ça Je suis comme ça Je reste comme ça Et il est un peu triste Dans sa vodatachem Et ça ça l'entraîne A dégringoler Petit à petit Il dégringole Il dégringole Il dégringole Il se permet l'interdit Parce que de toute façon Il est cuit Comme ça Il travaille le Yézerara La tristesse Ce n'est pas une avera Mais c'est elle qui entraîne Toutes les averotes Il a dit Rabbi Nachman La mitzvah La simcha Ce n'est pas une mitzvah Mais c'est elle qui entraîne Toutes les mitzvot Comment c'est vrai ? Il n'y a pas écrit dans la Torah Il n'y a pas un interdit Dans la Torah D'être triste Ce n'est pas une avera Il y a un interdit De se mettre en colère Il y a un interdit D'être jaloux Il y a un interdit D'être orgueilleux Ça c'est un interdit En soi Le sentiment d'orgueil Est en soi un interdit Le sentiment de tristesse N'est pas en soi un interdit Un homme il ne sera pas puni Parce qu'il a été triste Je ne parle pas dans les mitzvot Dans l'accomplissement des mitzvot L'accomplissement des mitzvot Dans la tristesse C'est in avera L'état de tristesse Il est m'shen Pas bien Il se réveille le matin Il n'est pas bien Oui Il a fini cette fila Il a fini cette fila Il fait la tête Il n'a pas envie de rigoler Avec personne Il va être puni sur ça ? Non Je t'ai répondu déjà Yosef Je t'ai dit Je ne parle pas des mitzvot Je dis il plie les dphilines Il est enlevé Il plie les dphilines Et il est triste maintenant Quand il avait les dphilines Et il est triste C'est grave Il a enlevé les dphilines Et il est triste C'est encore plus grave Ce n'est pas une avera en soi Mais cette tristesse là Elle fait dégringoler L'homme de toutes les marches Il peut se retrouver jusqu'en bas Plus sous la terre Il peut se retrouver Ça c'est le travail Très très puissant C'est encore plus fort Pour lui Que de faire fauter l'homme Il fait fauter l'homme Il a fait fauter une fois Une fois il se relève Qu'est-ce qu'il y a ? Il se relève Il se met dans un coin Devant le mur Son travail Il est après l'avera Pas l'avera même Il est tombé Ok il est tombé Tout le monde tombe Après l'avera Il vient le Yatserara Et te dit regarde T'as vu ? Alors Où tu vas comme ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu vaux ? Comme ça il lui fait un bourrage de crâne Un bourrage de crâne Un bourrage de crâne Jusqu'à que l'homme il perd L'espoir et l'envie Et La emunah Qu'il a dans les mitzvot Et après les mitzvot Elles deviennent de moins en moins Chères à ses yeux Parce qu'il voit qu'au début Il a fait des efforts Et ça a marché etc Mais Il n'arrive pas à atteindre le niveau Qu'il espérait atteindre Alors vient le Yéhush Le désespoir dans le cœur de l'homme Et il le rabaisse Et il le rabaisse Et il le rabaisse Mais Akadosh Baruch Hu Il a créé l'homme avec des difficultés Il a créé l'homme avec Des Des tarts Avec des Des défauts Des défauts dans la tête Des défauts dans le cœur Des défauts de partout Dans Sané Chama il y a des défauts S'il n'y avait pas de défauts Il n'y a rien à faire dans ce monde Alors il vient avec ses défauts Et avec ses défauts il doit travailler Comme on a vu déjà Rabbeinu Yonalao il dit Le roi il a donné à ses serviteurs Une terre zibourite La terre la plus Dure à travailler au monde Il lui a dit Je veux que vous sortiez 30 tonnes de récolte dans l'année Ils ont travaillé comme des fous Les pauvres ils ont sorti 5 Le roi il a dit Mais j'ai demandé 30 Alors il lui répond Le roi T'as vu la terre que tu nous as donnée On ne peut pas sortir plus que 5 5 c'est un travail de 1000 Pas de 30 On travaille toutes nos forces Tu travailles toutes tes forces Tu amènes 5 Bah oui C'est ce que le roi il veut Ah mais dans la terre Il écrit ça Et regarde l'histoire de tel sadique Et regarde tel sadique Ce qu'il a fait Et regarde les niveaux Qu'Hachemine nous demande Et regarde Oui Il te demande D'atteindre ça Mais il ne te punira pas Si tu ne l'as pas atteint Il te demande D'atteindre une chose Que lui même sait Que tu es dans L'incapacité De l'attendre Ce n'est pas moi qui dis ça C'est le Mashaal C'est le Mashaal Ce n'est pas C'est un Hazal Kadosh Mourou Il demande 30 Et il sait que tu ne peux S'en sortir que 5 Alors moi je dois faire un travail Dans l'intention de faire 30 Maintenant je fais Un demi Je fais Je fais Un huitième Pas 30 Un huitième Je fais Il vient Mais qu'est-ce que tu fais là Tu perds ton temps Mais tu es un nul Mais tu ne vois pas Mais tu retombes Mais tu retombes Mais tu retombes Mais tu retombes Tu ne vois pas Ça fait 10 ans Tu n'as pas avancé Il vient Il casse Il casse l'homme Il y a des gens À Botaï Ça il faut le savoir Qui ont plus de mal Que d'autres Il y a des gens Qui ont beaucoup de mal À se concentrer Aujourd'hui c'est plus fréquent Je ne sais pas pourquoi Peut-être avant aussi C'était fréquent Et on ne le savait pas Aujourd'hui on le sait plus C'est fréquent chez les enfants Ils ont plus de mal À se concentrer Il y en a certains Ils sont humains Ils ont du mal Ils ne peuvent pas Et ils veulent être sadikim Ils veulent être bien Mais ils n'arrivent pas Alors qu'est-ce qu'ils font Son professeur à l'école Son raf Mais alors Mais tu es un nul Il appelle ses parents Revenez prendre votre fils Et on fait ça Le fils il arrive à la maison Et Allah Il s'en prend de toutes les couleurs Jusqu'à quand Une fois Deux fois Dix fois Cent fois Comment il grandit l'enfant Je suis un nul Je suis un vaurien Il va haïr la Torah Il va haïr les mitzvot Il va haïr tout Tout ça pourquoi ? Parce que Sarah Koli Il avait du mal De se concentrer Et il y a même des adultes Ils sont comme ça Ils ne le savent pas Ils ont du mal Ils ont du mal à avancer Comme ça Gatache beaucoup Il les a créés Alors ils s'en veulent Alors ils se sentent Incapables Alors Etc Une fois il y avait un rave Histoire Vraie Ils étaient trois frères Une famille Une bonne famille Deux frères Des lumières Dans la Torah Dans les grands nishivot Des lumières Un autre frère Un troisième Il avait beaucoup plus de mal Mais mal Vraiment Il avait beaucoup de mal Un gentil garçon Quelqu'un qui a du mal Qui n'arrive pas A s'accrocher au limoud Etc Qu'est-ce qu'il fait Quand on lui dit T'es nul T'es nul Il fait des bêtises Il fait ça Il a du mal On ne l'a pas compris Et un jour Il était en cours Cet enfant là C'est quelqu'un Qu'après il a tout lâché Toute la Torah Toutes les mitzvot Et il raconte Pourquoi il a tout lâché Parce qu'un jour Il était en chiot Et son rave Qui a connu ses frères Avant Ils étaient aussi Dans sa classe Ce rave Cet enseignant Il a connu Combien ils étaient brillants Ses frères Combien ils étaient brillants De cette famille Alors il a eu cet enfant Aussi le troisième Dans sa classe Et il y a eu Ce qu'il y a eu L'enfant il n'a pas compris Tout est compris Il a réussi l'examen Pas réussi Le rave il dit à cet élève En tout cas Une chose est sûre Tu ne seras pas au Gan Eden A côté de tes frères Comme ça L'élève il s'est délisé Complètement Il a jeté la kippa Il a jeté les tzitzit Il a jeté tout Il a jeté toute la Torah Ce rave là Il ne sera pas au Gan Eden A côté de ses élèves Ça c'est sûr C'est lui qui ne sera pas au Gan Eden C'est combien ces rameaux ? Mais ces erreurs là Il y en a partout On voit la personne L'enfant Il n'y arrive pas Et on lui tape dessus Il dit T'es un nul Je suis rien qu'en C'est quoi ces notes C'est quoi ça C'est quoi ça On lui donne un tatmi tatmi Comment on dit Une image Une image de soi Il y a un mot Une estime zéro Une image zéro Il se sent zéro S'il n'existait pas Ça aurait été mieux pour tout le monde Comme ça il se voit Tout ça C'est parce qu'en vérité C'est un enfant très brillant Regardez les gens les plus brillants C'est des fous Les plus brillants Les gens les plus talentueux Dans la musique Dans les arts Dans le cinéma Dans tout C'est tous des fous Ça veut dire quoi ces défous Et il manque une case Oui Il manque une case Pourquoi Parce que Kadosh Baruch Il a donné A l'homme Des grandes choses Et aussi Des carences Il faut qu'il travaille avec ça En général Les gens les plus brillants C'est les gens Qui ont le plus de mal A se concentrer Le plus de mal à travailler Et ils ont réussi A se débrouiller Dans un domaine Hop là Ils sont devenus brillants Ça c'est ceux qui ont réussi Il y a ceux qui n'ont pas réussi Ceux qui se sont trop sous-estimés Et en général C'est des gens Les plus khachamim Comme ça C'est une fois Je ne me rappelle pas J'ai vu cette histoire Il y a longtemps Un gadol Il a vu un enfant Sur Il y avait une cour De récréation Des enfants De Talmud Torah Il y avait là Un des gdolers en lames Des noms très connus Mais j'ai oublié Il y avait un enfant Il y avait un enfant C'est le futur gadol De la génération Celui-là C'est le futur gadol Il n'a pas vu étudier Il a vu sauter Comme un fou Sur les armes Plus que tous les autres enfants Celui-là C'est le futur gadol Pourquoi ? Il a des courantes Mais il est nul à l'école Les plus nuls à l'école C'est le plus intelligent Il y a deux Ça il faut savoir Il faut connaître la personne C'est ce rave-là Qui raconte cette histoire Il dit qu'une fois Il a eu chez lui Regardez jusqu'à combien L'impact Il peut aller loin Il avait chez lui Un qui venait faire Un ifroun Je ne sais pas comment dire Un ifroun en français Une analyse Je ne sais pas comment dire Un examen Examiner la personne Voir ce qu'il a De quoi il souffre Etc Et il voulait lui faire lire un texte Pas de Kodesh Un texte de Khol Il a mis l'écran de l'ordinateur Devant ses yeux S'il vous plaît Lisez le texte Dites-moi ce que vous comprenez C'était un brood de 18 ans Il se met devant l'écran Et il voit qu'il lit un mot Il tourne la tête Il a du mal Même à regarder ce qu'il a écrit Non il attend Il attend Mais il voit qu'il ne lit même pas C'était étonnant pour lui Pourquoi il ne veut pas lire Ce qu'il a écrit dans l'écran Alors il a dit Il a une idée dans la tête Si Abad Nishmaya Il a dit peut-être Je vais lui changer Le point Hein ? La police La police La police de l'écriture Je vais lui changer Il a changé La police de l'écriture S'afficher le même texte Avec une autre police Et il a regardé l'écran Et il a commencé à lire Tout normal Et expliquer tout ce qu'il a écrit Parfait Il était très étonné C'est quelqu'un Qui a beaucoup d'expérience Mais ça il ne l'a jamais vu Il était très étonné Il a analysé Il a demandé Il a parlé Etc Etc Je crois qu'il est arrivé à quoi ? Une découverte incroyable La première police Qui lui a mis Devant l'écran Devant les yeux C'était une police Qui ressemble Exactement A la police Du texte de l'Agmara La même chose C'est quelqu'un Qui était en Talmud Torah Qui était en Yishivak Tana Et après Doucement doucement Il est sorti La même chose La même police Il lui a changé Tout d'un coup Il peut lire Pourquoi ? Il a tellement souffert Dans ses années d'études Qu'on lui a dit T'es un nul T'es un nul T'es un nul T'es un nul Il n'y arrive pas Il n'y arrive pas Qu'il ne pouvait même plus voir La forme de ses lettres Ça si seulement On le comprenait Si seulement On comprenait Qu'il a beaucoup de talent Mais qu'il a du mal Avec ça Avec ça Avec ça Combien on aurait pu sauver La vie de cet homme là ? Pourquoi je dis tout ça ? Vous n'êtes pas encore papa Pour certains ? Oui Il faut savoir ça En tant que Père de famille Il faut savoir ça Il faut faire attention Avec ses enfants Pourquoi je dis ça ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu Comme ça Il est avec nous Kadosh Baruch Hu C'est le meilleur Papa du monde Le meilleur du monde Le plus gentil du monde Qui nous vaut Qui nous veut Plus de bien Que notre propre père Et notre propre mère C'est vrai Qu'Akadosh Baruch Hu Il nous comprend Comme personne au monde Nous comprend C'est lui qui nous a fait C'est lui qui sait exactement Je n'ai pas besoin D'aller voir un expert Qui l'analyse Qui regarde Lise le texte Fais cet examen Fais ça Fais ça Pas besoin Bon alors l'âme Il sait tout C'est lui qui t'a créé Dans les moindres détails Il sait exactement Comment tu fonctionnes Et en fonction de ça Il sait te juger On voit un enfant comme ça Il fait des bêtises On le gronde Ou on le gronde pas On peut pas le gronder Tu vois un enfant normal Normal Bien Tout va bien Il fait une bêtise X Et cet enfant là Qui a des problèmes De concentration Et des problèmes Tout le monde sait On n'a jamais Chez un psychiatre Chez un truc Il a dit Celui là Cet enfant là Il a beaucoup de problèmes De motorique Avec tous leurs termes Il fait la même bêtise X Quelqu'un qui aime Ces deux enfants Il punit les deux enfants De la même chose Jamais de la vie Il est fou S'il fait ça L'autre Il arrive pas à l'autre On te dit Il est pas maître De ses actions Il peut pas Il peut pas Il peut pas se contrôler Ça marche tout seul Il voit un truc Hop Ça marche tout seul Il voit un chocolat Qui dépasse un peu Un peu Il dépasse du rayon Ken Le chocolat Il est dans sa poche Il peut pas Hop En plus C'est un professionnel Il fait ça Avec un art incroyable Ken Il peut pas Et l'autre Il est intelligent Il étudie Il a pas de problème Les objets Il prend le chocolat Il met dans sa poche On punit les deux La même chose Bah putain L'autre c'est à peine Si on lui dit un mot A peine Juste pour garder un peu de limites Et qu'il fasse pas de bêtises A peine L'autre On l'escalte Pourquoi ? L'autre Si je lui fais une grande punition C'est sûr qu'il ne refera pas Lui Même si je lui fais la plus grande punition du monde Il refera Il est pas maître Il n'arrive pas à se contenir Il n'arrive pas à se retenir Comme ça Il est fait Qu'est-ce qu'il veut faire ? Kadosh Baruch Hu Il fait pareil avec nous Et plus encore C'est pas d'ailleurs Que quelqu'un qui faute Parce qu'il a eu un passé Parce que ça Parce que ça Parce qu'un milliard de raisons Kadosh Baruch Hu Il prend en considération Tous ces paramètres là Et il ne juge pas De la façon Où il y a écrit dans les livres Que celui qui fait ça Il est chayav comme ça Et celui qui fait ça Il est chayav comme ça Et des livres de Moussard Ou du Zohar Ou ça Sur tel Avera Combien C'est grave On parle de Il a écrit quelque part Que même Il est presque impossible Il lit ça Il dit C'est fini Mais Mais T'as rien à voir Rien à voir avec ça Il a grandi Dans ces choses là Il a grandi Dans ces choses là Il a vu des choses Les plus sales du monde Pour lui Avant c'était une mitzvah Maintenant C'est difficile Il tombe P'tam ça P'tam ça C'est difficile Sur lui on va appliquer Tout ce qu'il y a écrit Dans les livres C'est difficile Mais il ne faut pas Tomber dans les yos Au contraire Avec ce que vous dites Si on dit ça Il y a une personne Qui faute tout le temps Il dit Achaim c'est comme un père Il juge bien et tout Mais sur bon Il n'est pas Vatran Celui qui dit Il renonce Il efface Il ferme Ton père Il est gentil Alors Ça veut dire Sa vie On le tue Il meurt Celui-là Akadosh Bokhu Il n'est pas Mévataire Tout ce que je suis En train de dire Ce n'est pas Faire comme C'est que je n'ai pas vu Ce n'est pas Mévataire Ce n'est pas Renoncer à la Punition Pas du tout C'est juger l'homme Selon ses capacités Tu as compris La différence Akadosh Bokhu Il juge Il n'y a pas une faute La plus petite Qui soit Qui passe au travers Pas une Même si un homme C'est le plus grand rachat du monde Chaque fois je donne cet exemple Un homme Qu'est-ce que j'ai dit Il braque une banque Ken Comme ça j'avais dit une fois un exemple Il rentre dans une banque Avec le pistolet Il fusille tout ce qu'il y a là-bas Tout le monde Ken Le coffre il est ouvert Il remplit le sac Il a tué 20 personnes au passage Il rentre dans la voiture Il roule Avec toute la police derrière Son truc il tire derrière Et lui il roule Il roule Il roule Et il tourne à droite À gauche Et il ne met pas le clignotant Il arrive Il se fait attraper L'hélicoptère Il se fait Devant lui Tac tac Avec les menottes On lui met la cagoule On lui met tout Allez Au procès Ken Il a tué 20 personnes Il est créé 100 fois perpète Et en plus Il n'a pas mis le clignotant 50 euros d'amende Est-ce que ça existe Ça existe Un tribunal pareil dans le monde Oui Le tribunal céleste Dans le ciel On laisse rien passer Même pas la plus petite faute qui soit Rien Pareil dans les mitzvot On laisse rien passer Le plus infime des efforts Qu'un homme a pu faire dans sa vie Il est inscrit Ce que je suis en train de dire Ce n'est pas qu'on laisse passer C'est qu'à Kadosh Bokhu Il va juger l'homme Exactement selon ce qu'il est Et parfois Il y a des situations Où l'homme il a du mal Nafka Minakura De ne pas faire Yehush De ne pas faire Yehush Arrête tout le monde d'être sadique Tout le monde veut être sadique Et un sadique au passage tombe Alors il y en a Il tombe plus Il y en a il tombe moins Il y en a celui qui prend 20 ans pour faire ça Il y en a celui qui prend Un an pour faire ça Mais tout le monde veut faire La Bauda Tachem En tout cas Dans le Echal d'une Yeshiva En tant que Bafou Yeshiva Tout le monde veut faire La Bauda Tachem Sinon il ne serait pas Dans une Yeshiva Et même en dehors La Yeshiva c'est comme ça Il ne faut pas être miti à Esh Il ne faut pas baisser les bras Même si on tombe mille fois Même si on n'arrive pas Il ne faut pas baisser les bras Kadosh Bokhu Il juge selon nos capacités à nous Baruch Adonai l'Aulem Amen